Le spectacle, c'est un ensemble de fictions qui parlent des histoires qu'on a besoin de se raconter pour exister face à l'autre et aux autres. Donc il va y avoir plusieurs séquences fictionnelles et aussi des récits d'imposteurs qui ont réellement existé. C'est un entremêlement de différentes séquences. Il y a Micha de Fonseca qui est une auteure belge qui a écrit un livre qu'elle a présenté comme une histoire vraie où elle racontait qu'elle avait 7 ans et qu'elle avait traversé lors de la Seconde Guerre mondiale toute l'Europe à pied, protégée par des loups pour retrouver ses parents qui étaient emprisonnés dans un camp. Il y a Rosy Ruiz qui est une femme qui s'est fait passer pour une marathonienne, elle est d'origine cubaine, de la Havane, et elle s'est glissée dans le peloton lors du marathon de Boston. Donc ça s'est passé dans les fins 79, début 80, elle a usurpé sa place en fait au marathon de Boston, ce qui fait qu'elle a été après sélectionnée automatiquement au marathon de New York. Et donc à l'époque il n'y avait pas toutes les puces, au moins de systèmes de surveillance, elle s'est retrouvée propulsée à la première place parce qu'elle était un petit peu dépassée par son propre stratagère. Frédéric Bourdin qui est un Français, dans les années 90 à début 2000, donc jusqu'à l'âge de 30 ans, il s'est fait passer pour des adolescents. Soit il créait des fausses identités d'adolescents, soit il usurpait des identités d'adolescents déjà existants mais qui ont disparu. Et donc il faisait tout son possible pour être intégré dans des foyers ou pour intégrer des vraies familles. Il était d'origine française mais il avait une grande capacité de mimétisme et de... Il était trilingue en fait, donc il arrivait comme ça à tromper tout le monde. Et le dernier qui est le plus récent qui est Clas Ré Lotus, qui est en fait un journaliste allemand. Enfin il était porté au nu, c'était un peu une figure emblématique du Spiegel, le grand journal allemand, situé en Bourg. Et on s'est aperçu que la plupart de ses articles étaient faux. Soit falsifiés, soit totalement faux. Et moi ce qui me fascine en fait chez ces imposteurs, il y a bien sûr le processus de qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de faire croire certaines choses pour occuper une place. Mais aussi comment le monde extérieur y croit. Quels sont les mécanismes qui font qu'on se laisse duper. On a besoin parfois d'y croire parce que les choses sont tellement incroyables. Et quand on y revient à posteriori, on se dit mais comment est-ce possible. Et je l'entremêle avec des séquences fictionnelles parce qu'il y a ce type d'histoire d'imposteur que je trouve fascinante. Mais il y a aussi parfois des comportements humains dans la vie quotidienne. Donc intimes ou professionnelles ou sociales. Qui m'interpellent. Je me dis comment on a besoin de croire parfois aux histoires qu'on se raconte ou qu'on raconte aux autres. Aux fictions qu'on se crée. Et oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.